coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien bah écoutez moi je vais plutôt pas mal donc qu'est ce que je voulais vous dire bon on va regarder les petits messages que je peux te faire passer ok donc prends vraiment ce qui te parle attendez il y a un truc qu'il faut que tu si d'un coup je cherche un truc mais vu que j'ai tellement de jeux si vous saviez tous les jeux que j'ai et va savoir si celui qui me viennent d'un coup dans la tête je vais le trouver je pense pas bon c'est pas grave c'est pas celui là ah si bon ben voilà je voulais aller hop je sais pas pourquoi la métisse bon allez d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup la métisse bon allez ça va pas sauter bon il y a rien à faire hein donc là au punaise on est au donc on peut être ça peut être quelqu'un que tu connais déjà quelqu'un que tu as déjà vu quelqu'un avec qui on t'a déjà demandé à te voir donc pour moi tu as déjà vu cette personne qui t'a déjà demandé un homme ou une femme de toute façon tout dépend pour te voir tu as déjà vu cette personne ok je pense que il ya il ya un profond attachement quelque chose d'assez tu sais entre toi et lui un amour inconditionnel il ya beaucoup 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 d'affectifs entre toi et la personne vous partagez quelque chose d'assez rare je pense aussi que je pense que là là je pense que dans l'heure à l'heure actuelle j'ai l'impression que il ya quelque chose il ya il ya quelque chose où on a on va avoir envie de te voir on va avoir envie de te voir on va on va moi j'ai l'impression que il ya ce truc où on va te lancer une invitation ou en tout cas j'ai ce truc de deux messages de messages de communication à venir tu vois il ya cette ambiance de où on va ressentir ce besoin de te voir ce besoin peut-être de te revoir maman donc quelque chose je sens quand même quelque chose de fort moi il ya je vois on me parle que il y a dû avoir entre toi et cette personne il ya eu où vous avez dû déjà vous dire ah putain ce truc ou par exemple toi tu as dû déjà dire ce que tu ressentais à cette personne déjà tu as dû déjà lui envoyer un homme une femme a déjà dû écrire en lui disant combien par exemple tu tu étais où tu es attaché à lui ou elle cette personne tu as dû vraiment ouvrir son coeur te dire à quel point à quel point tu pouvais l'aimer à quel point tu l'aimes tu vois vraiment ce truc bon ah donc on a dû bon te répondre par rapport à ça tu vois donc mais là j'ai l'impression que il ya ce vent de quelque chose il va avoir un retour il ya quelque chose où j'ai l'impression qu'on va vouloir exprimer ou à sa manière ce que on peut ressentir vis-à-vis par exemple de toi ou inversement tu vois c'est quelque chose en tout cas pour moi c'est sincère et c'est assez fort allez encore une fois parce que j'aime bien le faire voilà on te dit que par rapport à sa place ce message là qui va être envoyé donc c'est quelque chose qu'un homme ou une femme va envoyé à quelqu'un donc à la personne bon ben de son coeur tu vois et que alors attention parce que on a dû le faire déjà le faire il n'y a pas longtemps bon bah et il faut que tu arrives on a dû t'envoyer un message déjà mais ça tu vas sûrement réavoir un message de la même personne et là on te dit il faut que tu arrives par rapport à ça à cette communication à t'écouter tu dis suis suis écoute tes vibrations écoute tes énergies on te dit que par rapport donc à ces échanges que tu vas avoir pour vraiment que de l'un et de l'autre vous écoutiez mais vraiment ça peut être assez important moi je te dis ce qu'on me dit assez important allez on y va allez donc alors là on peut être par rapport à ce que je t'ai dit ça peut être quelqu'un que tu as on parle d'une période de trois mois ça peut être par exemple que tu as rencontré déjà cette personne il y a trois mois donc ça peut être quelqu'un que tu connais ça peut être aussi que ça a fait du bien ça a apaisé les esprits cette rencontre ce truc où tu te dis ah putain ça m'apaise je suis bien après ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver ça dépend les cas d'accord il y a eu quelque chose il y a dû avoir quelque chose qui a bloqué parce qu'on parle comme d'une forme de de réponse peut être une réponse quelque chose qui devait arriver mais qui n'est pas arrivé tu vois j'ai l'impression on parle de de ce truc ou vraiment une réponse quelque chose que peut être on attendait et qui n'est pas arrivé tu vois moi j'ai ça je pense que peut être par rapport à cette rencontre que tu as pu faire il y a peut être trois mois en arrière ce truc ou peut être ce truc où finalement on t'en a pas parlé ou quelque chose comme ça ou peut être ce truc où on fait une stabilité une relation plus stable quelque chose dans le temps quelque chose on pose les amarres tu vois bon après ça peut être ça ça peut être aussi que tu vas faire une rencontre mais c'est ce truc où ça bloque quoi ça bloque pour bon ben tu n'arrives pas à avoir si tu veux parce que on parle aussi que bon on parle de fidélité de stabilité bon moi pour certains je suis convaincu qu'il y a il y a eu je te dis quelque chose qui est déjà arrivé ou ou il y a eu cette forme de blocage un blocage peut être certaines choses qu'on voulait peut être de dire et finalement on ne l'a pas fait tu vois c'est ce truc ou on est dans une forme d'isolement tu vois voilà mais j'ai pas j'ai l'impression que ça continue en fait tu vois donc par rapport à ce que je te dis si tu avais rencontré quelqu'un et que il y a il y a ce truc tu vois ou alors tu n'arrives pas à avoir de réponse ou alors on t'a dit tu as rencontré quelqu'un et on t'a refusé ou on t'a dit non par rapport peut-être à ce que tes attentes tu vois tes attentes toi tes attentes vis-à-vis d'un homme ou d'une femme tu vois bon en tous les cas moi je vois donc toi tu peux avoir aussi autre chose à faire c'est à dire peut-être que c'est pas encore pas encore le moment pour toi parce que toi on parle que de ton cheminement de de ton élévation au niveau de ta spiritualité c'est comme si tu t'élevais de plus en plus et tu montes et tu montes comme si allez un cran supérieur un cran supérieur un cran un cran un cran comme si ça n'arrêtait pas vraiment et c'est comme si par rapport à tout ça bah en fait c'est comme si pour toi c'était pas encore le moment comme si on te dit qu'il faut que voilà tu as tu as quelque chose là encore qui chaud bouillon autre chose à faire en fait sur ton cheminement spirituel voilà c'est on te dit il faut que tu laisses faire les choses que tu n'essayes pas par exemple aller de faire de forcer par exemple le fait des rencontres si tu vois que 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 ça bloque on te dit laisse tomber c'est que il y a une raison si par exemple tu n'as pas de stabilité c'est moi pour moi c'est à cause de ton cheminement tu as encore ce truc d'abord à finir écoutez bien ton parcours ton parcours spirituel à finir d'accord et on parle d'une période allez de deux mois encore donc on te dit attends il faut rester dans la patience tu as pour moi tu as encore du cheminement personnel à faire donc c'est comme ça donc ça ne servira absolument à rien d'essayer par exemple de débloquer quelque chose parce que c'est comme ça et ça sera pas avant ok bon c'est tout alors au niveau des amis ça a l'air assez complexe pour toi on te dit tu as un gros blocage au niveau de te lier au niveau des amitiés peu importe d'où ils sortent c'est ce truc on te dit laisse faire le temps au niveau d'un gros blocage que tu as à parler peu importe que ça soit les amis dans le privé que ça soit que vous avez des points communs tu as du mal si tu veux à parler avec les gens voilà pour moi donc voilà on est sur du cancer du lion et de la vierge je sais pas il y a un je sais pas j'ai l'impression on me parle de la femme j'ai pas l'impression que que au niveau par exemple cancer du lion vierge au niveau par exemple d'une rencontre qui a pu aller mettons pour certains se faire aller il y a trois mois en arrière que tu auras si tu veux si par exemple tu es en atteinte d'une réponse d'une personne j'ai peur que tu n'aies pas la réponse souhaitée ou pas du tout ou pas celle que tu espères moi j'ai au niveau par exemple des des attirances des réprocités au niveau de du choix partenaire par exemple ben moi il est fort probable que qu'il peut y avoir des inversités tu vois c'est à dire que par exemple on va pas le vouloir forcément avec toi en tant que femme mais le vouloir avec une autre femme tu vois bon tu vois ce que je veux dire bon voilà un par exemple si par exemple si par exemple si par exemple toi 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 en tant que femme tu es dans ce truc où par exemple tu es attiré par exemple par un homme tu vois mais que tu te dis putain je comprends pas pourquoi 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 il me donne pas de réponse ou pourquoi j'ai pas j'ai pas de il m'appelle pas ou pourquoi pourquoi ça bloque qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a pourquoi 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 ben pourquoi parce que le problème c'est que par exemple je peux très bien avoir allez toi 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 en tant que femme par exemple tu vas être attiré par un homme d'accord mais il est peut-être que que comment te dire que toi 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 tu es attiré par cet homme mais que par exemple cet homme peut être attiré par une autre femme donc du coup ça peut faire ce truc d'un doigt doux alors déjà avec toi parce que toi mettons tu vas vouloir quelque chose de lui mais que par exemple lui ça peut être qui veut l'inverse qui veut par exemple une autre femme bon admettons tu vois et donc à gros c'est le gros bordel tu vois parce que par exemple c'est le genre de truc ou ou avec toi par exemple ça le fait et on pourrait l'avoir mais par exemple le bordel lui veut quelqu'un d'autre mais ça le fait pas avec elle voilà dans certains cas et que ben le souci le souci le souci le souci le souci c'est que ben le souci en plus souvent on est souvent attiré malheureusement ben par un homme ou une femme vraiment ou le truc de dingue c'est que en gros on est attiré toujours par la mauvaise personne voilà ce truc ou malheureusement toi tu vas être attiré mais tu n'en peux plus vis-à-vis de quelqu'un mais l'autre veut et attiré par quelqu'un d'autre et en plus le problème c'est que souvent c'est pas quelqu'un de profond c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce truc c'est pas quelqu'un qui a ce côté c'est pas quelqu'un de spirituel c'est pas c'est pas quelqu'un qui s'élève rien à foutre de s'élever d'être spirituel rien à foutre c'est puis c'est le genre moi je veux moi je veux moi je veux ci moi je veux ça c'est vraiment ce truc putain un homme une femme en gros putain qui ne pense qu'à lui ou à elle l'autre on en a rien à foutre en plus en face rien à carrer c'est ce genre d'homme ou de femme ouais qui est pas profond qui a pas de profondeur c'est quelqu'un qui est beaucoup qui est beaucoup basé uniquement sur lui elle ses propres besoins et l'autre même l'autre là qui souffre ou quoi en réalité on n'en a rien à faire tu vois c'est le genre d'homme ou de femme vraiment aucune profondeur c'est que l'apparence 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 voilà l'apparence toujours c'est c'est surface c'est c'est le côté très superficiel de l'homme ou de la femme tu vois c'est ce truc d'un homme ou d'une femme même à la limite qui peut dire oui moi je suis moi non mais moi moi je suis profonde ah oui moi je suis vachement profonde moi moi franchement je suis très ouverte dans la communication avec les autres mais autant autant sentimentalement que familialement ah oui moi je suis vachement famille moi moi attention moi je m'en fous je m'en fous d'une bague à 5000 euros mais c'est faux ah moi ah moi franchement moi moi ce qui compte c'est l'amour inconditionnel de l'autre mais c'est faux ah ah moi de toute façon je ne suis pas superficielle mais c'est faux mais voilà c'est vraiment tout est faux voilà c'est vraiment c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux ça sonne faux voilà ça sonne faux ça sonne faux dans la bouche de de ce genre d'hommes ou de femmes voilà c'est il y a un truc qui sonne faux voilà ça sonne faux tu vois euh alors après on a un côté par exemple alors là quand je vous parle de spiritualité d'élévation spirituelle euh oh punaise euh il y a un côté qui ressort au niveau euh de la balance il y a les scorpions et les sagittaires euh euh alors attention euh euh c'est pas forcément eux ça peut être par rapport à quelqu'un en face hein bon mais moi bon et d'ailleurs par rapport à ce comportement parce que comment tu veux euh euh comment tu peux côtoyer tu vois ce genre d'homme ou de femme bon c'est pas possible c'est pas impossible et on parle que euh de choses où on va commencer à lâcher prise on parle de détachement tu vois par rapport à un truc qui n'est pas possible ok c'est des blocages donc on parle d'un homme et d'une femme qui ne sont pas faits pour être ensemble d'ailleurs on parle que ça ça fait une crise un blackout donc c'est pas bon ce genre d'hommes et de femmes en gros n'ont rien à faire ensemble clairement ok quand je te dis qu'ils ont rien en commun et rien à partager ils n'ont rien à partager c'est tout voilà c'est tout c'est tout d'accord bon c'est aussi simple que ça hein et que du coup par exemple l'homme 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 qui est fait par exemple pour la femme mec parce que il y en a ils sont faits pour être ensemble et d'autres qui ne sont pas faits pour être ensemble on est d'accord hein bon bah du coup je les vois assez éloignés donc ce monsieur qui est fait par exemple pour cette dame ils sont assez éloignés tu vois mais ça après ok c'est ce truc où on doit percuter arriver à percuter où on doit aller et de qui on doit en gros aller ce truc où on doit comprendre que par exemple cette femme n'est pas bonne pour toi ou et inversement mais il faut arriver à le comprendre c'est tout d'accord bon 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 par exemple cette femme par exemple par exemple vis-à-vis d'un homme elle bon par exemple elle on parle qu'il y aurait pu avoir une chance une belle opportunité admettons parce qu'on parle d'une période on parle de l'été allez de l'été donc ça peut être sur quelque chose qui est déjà passé après ça peut être un été futur mais par exemple elle on parle par exemple qu'il aurait pu avoir ou qu'il peut y avoir une chance mais qu'il y a un truc à oser il y a quelque chose qu'il faut oser faire pour être dans une relation person love donc soit c'est à elle elle qui doit faire quelque chose vis-à-vis d'un homme ou alors l'homme qui doit faire quelque chose vis-à-vis d'elle bon tout simplement alors après on parle des clés alors là c'est ce truc où on parle par exemple que elle est au niveau d'un homme bon et ben il y a vraiment ce truc où une chance si vous voulez entre elle et un homme donc c'est ce truc où si on arrive à sauter le pas si on arrive à parler par exemple alors soit elle soit un homme qui lui parle on peut avoir vraiment une ouverture de sa part voilà et que les choses pourront avancer par exemple entre un et un homme mais le problème le truc c'est que il faut oser oser alors ou c'est elle qui doit faire une démarche vis-à-vis d'un homme ou alors un homme qui doit faire une démarche vis-à-vis d'elle voilà voilà alors on parle des secrets ok bon alors là à l'autre je me souviens je me souviens de la vie moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a envie de dire certaines choses à elle ça peut être par exemple un homme qui a une double vie comment dire qui s'est clazonné clazonné à une double vie tac tac c'est faux c'est faux probable c'est fort probable c'est fort probable C'est parti. Alors là, par exemple, toi, tu peux te retrouver dans ce truc où à un moment donné ou à un autre, tu risques de devoir faire face à faire choix. Choix, par exemple, au niveau de choix de partenaire. Tu vois, choix au niveau de choix partenaire en tant que femme. Après, dans le sens, par exemple, de l'autre côté, ça peut être aussi un homme. Un homme qui a un côté qui peut, bon, qui peut paraître d'une manière, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément, comment te dire ? Par exemple, tu as l'impression qu'il est d'une manière, mais il peut être d'une autre manière. Ce truc où, par exemple, peut avoir différents partenaires ou ce genre de choses, tu vois. C'est possible. J'ai autant l'homme que la femme, en fait. On peut te montrer qu'un côté. Je veux dire, on peut te montrer un certain côté, si tu veux, qu'un certain côté, un certain visage de l'homme, de la femme, par exemple. Tu vois, qui peut... Ce truc où on parle, vous savez, du masque, du masque que l'on met. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu sors tous les jours, tu dis que tu es comme ça, comme ça, que voilà. Mais, bon, ce n'est pas forcément toujours ce que l'on pense. Parce que parfois, on peut penser, tu vas dire, ah putain, lui, il est comme ça. Ouais, moi, je le connais, il est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Comment je dis ? Les apparences, des fois, peuvent être trompeuses. Tu vois, enfin, je veux dire, il ne faut pas se fier comme ça, parce que l'on voit. Bon, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y en a, ils croient trop, trop, trop ce qu'on leur dit, trop, trop. Ouais, tu vois, il ne faut pas avoir, comment dire, des œillères, quoi. Il faut essayer de voir plus loin, de réfléchir, tu vois, d'avoir les idées éclairées, quoi. Non, parce qu'il y en a, putain. Et que, pour moi, il y a ce truc où, the kitchen, pas la cuisine, hein. Attention. Le truc, les questions, les réflexions, confusion, recul, besoin de réfléchir. Ah oui, alors, ça peut être autant des hommes que des femmes. Ce truc où, putain, je fais quoi ? Je ne sais pas quoi faire. Ah, putain. Oui, non, oui, non. Voilà, c'est le genre d'hommes ou de femmes qui ne sait plus quoi faire. Au niveau de ses choix de partenaires, il y a autant des hommes que des femmes. Et là, c'est ce truc. On pense à des sentiments, des attachements. Et on n'est pas d'âge, tu vois. C'est le genre d'hommes et de femmes qui ont de grosses difficultés à l'heure actuelle. Putain, on dit, bon, essayez d'écouter la foi. Accrochez-vous. Par rapport à cette période un peu difficile où vous devez vous poser de multiples questions au fond de votre cœur vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. On dit que si vous avez la foi, vous pourrez soulever des montagnes. Donc, ça devrait évoluer, tout ça. D'accord ? Bon. Alors, tout ce qui ne va pas, moi, là, j'ai du bélier, du taureau et du gémeau. Ça ne va pas trop. Au niveau sentimental, ce n'est pas le top. Il ne va pas. Ok. Bon. Bon, par contre, balance, copions, je les vois plus sur du lâcher-prise. Bon. Mais alors, les béliers, taureau, gémeaux, il y a ce truc aussi. Ah, putain, d'une séparation avec un homme ou une femme. Ouais. En plus, il n'y a pas la réprocité avec l'autre. Encore. Il y a eu un choix. Donc, il y a quelqu'un qui a quitté quelqu'un. Ça, c'est sûr. Ou alors, quelqu'un qui va le faire. Bon. Donc, ça... Bon. Alors, après... Bon, il y en a, ils ont un mode de vie, chacun. Voilà. T'acceptes ou t'acceptes pas. Mais il y en a, ils sont aussi dans des relations... Des trucs passagers, des relations éphémères, des flirts. Bon, voilà. Des choses aussi comme ça. On te dit, ouais, il y en a... Voilà. Il y en a, ils sont comme ça aussi. Ok. Là, alors ensuite, je vous ai dit hier, au niveau des ruptures, il y a eu des choix. Ou alors, il y aura des choix. Alors, ensuite, il y a... Par rapport à des béliers, des taureaux et des gémeaux, il y a un lien aussi avec des capricornes, des verseaux et des poissons. Au niveau d'un choix au niveau partenaire... Ouais. Donc, moi, je pense qu'on va mettre un terme à une relation où on s'est déjà fait. Il y a des choses pas faciles. Il y a des choses pas faciles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses où on avait dû faire un break, une pause. Sûrement, capricornes versus poissons. Ouais. Un break, une pause. On a dû peut-être retourner vers quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais moi, il y a dû avoir beaucoup de questionnements par rapport à quelqu'un. On a dû beaucoup, beaucoup réfléchir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a ou un choix qui arrive ou qui a déjà été fait. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça n'a pas été facile ou le choix ne sera pas facile à faire. Et moi, j'ai quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter. Mais au niveau des béliers, des taureaux et des gémeaux. Ensuite, je pense qu'on parle que sur l'hiver, il y aura quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose d'un amour très, très fort. C'est quelque chose d'un amour inconditionnel. Donc, difficile à séparer. Et quoi en bo... Alors... Après, il y en a peut-être qui veulent être vraiment sur du sérieux. Mais après, avec un style de mode de vie, je ne sais pas, par exemple, il y en a, ils peuvent avoir peut-être certains besoins, certains besoins dans leur sexualité, ce truc genre, je vous dis la vérité là, par exemple, tu es avec quelqu'un, mais par exemple, coucher avec un ou avec l'autre, tu sais, ce truc un peu, il y en a un qui, comment te dire, qui, comment vous dire, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais bon, des relations assez libertines, c'est-à-dire, tu es avec lui, avec elle, mais par exemple, tu couches, par exemple, lui va coucher, je ne sais pas moi, avec ta copine ou toi, tu vas coucher avec son pote. Voilà, ce genre de truc, il y en a, ils se sentent, je ne sais pas, ça doit, ça doit, c'est un besoin, c'est, voilà, ils sont épanouis en faisant ce genre de choses. Alors, après, moi, je ne joue personne. si, par exemple, ça convient dans le couple et que tout le monde est heureux, content, dans la bonne uge. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà, certains, voilà, c'est ce truc, ou tu es d'accord, après, tu peux refuser, mais il y en a, je pense, il y en a, je pense, qu'ils aimeraient peut-être, même que tu l'acceptes. On peut aussi avoir honte de t'en parler dans certains cas. Voilà, du coup, ça peut faire hésiter au niveau d'un choix de partenaire, par exemple. Ils peuvent, du coup, avoir un certain blocage, bon, pour certains, à t'en parler, ou voilà, certaines choses comme ça. Un certain côté, quoi, voilà, comme ça. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc, voilà. Voilà, voilà, donc je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à bientôt, bye, bye.